Après le disque sur la route qui est paru en 2013, au bout d'un certain nombre de concerts, d'un certain nombre de fois où le programme a tourné, j'avais envie de renouveler le répertoire, de refaire un enregistrement. L'idée c'était de trouver des œuvres qui fonctionneraient pour la trompette, mais on a d'abord choisi les pièces avant de savoir si elles fonctionneraient pour la trompette et pour les cordes. Et en fait, moi je pars du principe qu'on peut presque tout jouer si c'est bien fait. On a la chance cette fois-ci d'avoir une très belle salle pour enregistrer, c'est le Nouveau siècle à Lille, qui est la salle de l'Orchestre national de Lille. Évidemment, j'ai un lien très important avec cette région puisque je suis originaire de Lille. Et là, de pouvoir venir enregistrer avec l'ensemble Convergence dans ce lieu, avec une acoustique exceptionnelle, c'est une chance pour nous. On réussit à trouver une alchimie qui fonctionne, aussi aidée par ce fameux studio numérique qui est tout neuf et qui fonctionne très bien. C'est un lieu vraiment incroyable. La dernière fois, on avait un répertoire qui était très orienté sur la fin du XIXe et la musique du XXe siècle, toujours dans la transcription. Cette fois-ci, on est un peu dans le même schéma, sauf qu'on a vraiment élargi le répertoire. Il y a des œuvres, par exemple, de Daquin, qui est plus ancienne. Il y a une œuvre de Jean-Sébastien Bach. On va un peu plus loin même puisqu'on a une incursion dans le jazz avec de la bossa. À nouveau, une pièce de piazzolla, plus de musique de film quand même. Je pense par exemple à le cinéma Paradiso. On est dans une recherche de timbres un peu constamment puisqu'à chaque fois, même si c'est des transcriptions, c'est presque des créations à chaque fois. Et cet alliage de la trompette et des cordes, c'est ça qui nous donne des fois presque la magie de la pièce. Il y a un côté très spontané et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce genre d'ensemble. Sous-titrage MFP. Ensuite, on a une fantaisie sur Carmen qui a été faite par Manuel Doutreland, qui justement, lui, à nouveau dans ce projet, a signé tous les arrangements. Et donc c'est une collaboration qui continue sur le long terme et qui est importante pour moi et pour l'ensemble. Et puis, pour faire le lien entre tous ces répertoires anciens et jazzy, j'ai commandé une pièce à Vincent Perrani. C'est une œuvre incroyable qui va vraiment servir de lien entre ces répertoires. C'est un peu la pierre angulaire de ce nouveau disque. J'ai conçu le programme comme un carnet de voyage, ce qui fait que c'est un enregistrement qui est finalement très personnel. Voilà, c'est une continuité un peu au disque sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...